Pour vivre sainement et pouvoir réaliser leurs activités, les personnes ont besoin de nourriture, une vérité connue de tous. Mais comment j'ai-t-elle ? Dans la plupart des cas, on ne consomme que les aliments énergétiques, c'est-à-dire les aliments de base. On en rafforne au détriment des autres groupes alimentaires tels que le groupe protection qui va assurer la santé de l'individu. Les Sénégalais ne mangent pas bien, dit son nutritionniste. Les produits animaux et les fruits et légumes sont presque absents dans nos plats au quotidien. Au moment où la recommandation aujourd'hui de la FAO, c'est de consommer 400 grammes de fruits et légumes par jour. Donc au Sénégal, on est loin de couvrir les besoins en fruits et légumes. Les régions du sud du Sénégal, très riches en potentialité agro-silvopastorale, ont paradoxes si les populations n'arrivent pas à couvrir leurs besoins en matière d'alimentation. Ce changement climatique se traduit par des précipitations irrégulières mal réparties dans le temps. Et le paysan, les 75% des paysans sont encore au stade manuel. Le défi, c'est de permettre les populations à se nourrir de leur production agricole et animale, à tout moment et d'une manière équilibrée. De plus en plus, des ONG interviennent dans ce domaine, mais sans grand succès. Il n'y a pas de relation organique dynamique entre les services de l'État et les ONG et autres agences qui interviennent dans l'agriculture. Nous renforçons les capacités des communautés qui, avec leurs propres moyens, leurs moyens humains, leurs moyens techniques, leurs connaissances traditionnelles, agricoles et alimentaires, sont renforcées à mieux les utiliser. A l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation, plusieurs sensibilisations ont été menées à Kolda. Les populations sont invitées à changer d'habitude alimentaire.